Une personne née en 1800 ne reconnaîtrait pas la Suisse en 1900. Elle se gratterait les yeux pour ne pas croire qu'elle rêve. En un siècle, ce territoire niché au cœur de l'Europe va connaître des changements profonds et révolutionnaires à tous les niveaux. A la veille du 19e siècle, cette vieille confédération germanophone désunie par des divisions religieuses est envahie par la France qui impose à la baïonnette les idées de sa révolution. Son territoire se transforme rapidement en théâtre de bataille entre les armées de grandes puissances européennes. Impuissante, la Confédération est mal partie dans ce siècle. En interne, cette période verra l'affrontement entre le camp du changement et celui du maintien de l'ordre ancien. Ce débat enflammé aboutit à une guerre civile décisive et à la création du premier État suisse moderne souverain de l'Histoire avec ses attributs. Parlement, gouvernement, ville fédérale, drapeau et monnaie commune. Au-delà du politique, la Suisse se met sur les rails de son insolent succès économique et social actuel. Pays du plein emploi qui attire les talents du monde entier de nos jours, il devait alors encore se débarrasser de certains pauvres en les envoyant aux Amériques. Dans les fabriques, on travaillait dans des conditions dantesques. La Suisse connaît alors sa révolution industrielle. Des entrepreneurs et des innovateurs de génie font naître tout ce qui fait l'image de la place économique suisse actuelle. Chocolat, textile, machine industrielle, commerce d'import-export, ancêtre de l'industrie pharmaceutique. L'image de la Suisse à l'étranger change également. Alors qu'elle était connue pour ses soldats mercenaires au service des papes et des rois étrangers, elle se transforme en havre de paix qui vient en aide aux blessés et victimes de la guerre. C'est enfin le moment où le tourisme se développe, criant l'image d'épinal d'un paradis alpestre à l'air pur, image nourrie par le mouvement romantique. Hôtel en style Belle Époque, bateau à vapeur et train facilite alors la découverte d'un territoire jusqu'alors isolé. C'est une période méconnue et occultée qui pourtant accouche des héros de l'histoire suisse. Le Genevois Guillaume-Henri Dufour ou le Juryquois Alfred Echère. Cette Suisse moderne naît dans la douleur et les divergences. Ses créateurs politiques vont retourner dans un passé lointain pour construire un roman national fédérateur projetant les valeurs de leur temps et de leur bord politique. Ces valeurs sont celles de république, de démocratie, de nation, de patriotisme et de liberté. Ils vont créer le mythe de paysans de montagne qui se sont battus pour leur liberté contre les despotes Habsbourg autrichiens. Chemin faisant, on occultera une énorme partie de l'histoire, celle de cantons suisses eux-mêmes conquérants et parfois oppresseurs. On met ainsi en sourdine les relations dominants-dominées moyenâgeuses entre les villes et les campagnes, entre les cantons suisses et leurs pays-sujets. Considérée comme un état plurilinguistique et multiculturel, cette diversité date en fait du XIXe siècle. Elle est le fruit d'influences de puissances étrangères, de hasards de l'histoire et de pragmatismes politiques plus que d'une ouverture d'esprit. Tout cela amène à se poser une question sur la Suisse. Au lieu d'être née en 1291 par un serment sur la plaine du Rutli entre les trois communautés d'Uri, Schwyth et Unterwald, ne serait-elle pas véritablement née au XIXe siècle ? Plongeons dans l'histoire méconnue de ce siècle qui nous permettra de revisiter l'histoire suisse entre mythe et réalité. Dans cette série en trois épisodes, nous comprendrons pourquoi cette naissance de la Suisse moderne reste occultée et relativement méconnue. Peut-être pose-t-elle trop de questions dérangeantes sur le passé et le présent du pays. Un pays qui aime vivre dans les mythes. Mais l'histoire que nous allons raconter est tout sauf un mythe. C'est celle du miracle suisse. A l'issue de l'épisode 1, la Suisse revient à partir de 1815 à une confédération sans état centralisé suite à l'expérience de la république helvétique imposée par le conquérant français. De 1815 à 1830, les forces conservatrices semblent avoir gagné face aux forces politiques du changement. Ces dernières rassemblent ceux qu'on nomme les libéraux et ceux encore plus engagés dans une transformation en profondeur du pays à la racine qui seront appelés les radicaux. Toute l'histoire politique de la Suisse du XIXe siècle sera celle de l'affrontement entre ces courants politiques aux visions diamétralement opposées quant à l'avenir du pays. De leur affrontement découlera tout le futur de la Suisse jusqu'à nos jours à tous les niveaux. Présentons brièvement dans leurs grandes lignes ces mouvements politiques qui se structurent progressivement au cours du siècle. En premier lieu les conservateurs. Ils forment le camp de l'ordre ancien et sont résolument opposés aux idées issues de la révolution française qui menacent l'ordre traditionnel. Au niveau politique, ils veulent maintenir une confédération de cantons indépendants sans état central. Ils ont été opposés à la république helvétique imposée par la France qui institue un embryon d'état central et une perte de souveraineté des cantons. Les conservateurs sont favorables au rôle de la religion dans la société et dans l'enseignement. Face aux conservateurs se dressent les forces du changement formées par les libéraux et les radicaux. Qui sont les libéraux ? Le libéralisme est une doctrine politique issue du siècle des Lumières et de la Révolution française qui pose l'individu comme un être rationnel, doté de raison et disposant d'un libre arbitre. Au niveau sociopolitique, les libéraux souhaitent remplacer une société statique basée sur des privilèges de sang par une société dynamique qui promeut la réussite par la compétence individuelle et le mérite. L'individu doit y jouir de la liberté de conscience, de religion, d'expression, de presse et d'association. Ces biens et ces terres ne sont plus soumis à l'arbitraire d'un pouvoir autoritaire, mais doivent être protégés par des lois et un système de justice séparé du pouvoir politique. L'individu peut être guidé par le bonheur personnel et matériel et non pas par la crainte du jugement dernier. La religion doit rester dans la sphère privée. Au niveau économique, les libéraux lient le bonheur personnel et le progrès social à une hausse du confort matériel. Cet intérêt matériel doit être stimulé par un régime de libre concurrence régulé par le marché. Les bourgeois libéraux s'attaquent ici au monopole de l'ancien régime dont bénéficiaient les corporations de métiers dirigées par des familles patriciennes des villes dominantes. Au niveau de l'éducation, la science et la technique doivent remplacer les explications religieuses du monde. C'est la rationalité qui doit guider les individus et non pas la superstition. Ainsi, les libéraux vont militer pour des réformes de l'instruction publique. Présentons maintenant les radicaux. Ils forment également une force de changement, mais encore plus profond, d'où leur nom de radicaux. Ils souhaitent la mise en place d'un état central fort et d'un peuple souverain qui forme une nation unie. Ils veulent donner un rôle au peuple dans les décisions politiques, défendre la sécularisation de la société et sa modernisation. Ils sont largement anticléricaux. Enfin, ils militent également pour une éducation publique non soumise aux religieux. Par rapport aux libéraux, ils sont prêts à dépasser le cadre des lois en place pour transformer par exemple le pacte fédéral de 1815 en une nouvelle forme d'état qui permettrait l'unité nationale. Selon eux, le peuple est le souverain ultime et possède un droit à la révolution. Au XIXe siècle, ces trois mouvements ne sont pas organisés comme partis politiques à proprement parler et ont bien entendu différents courants de pensée en interne. Les forces du changement vont faire un retour en force à partir de 1830. En 1830-1831, les libéraux prennent le pouvoir par les urnes dans 11 cantons. Ils apparaissent en verkaki clair et foncé sur la carte. Le Tessin, la Turgauvie, Largovie, Lucerne, Zurich, Saint-Gal, Fribourg, Vaud, Solleur, Berne et Chaffouse. La date de 1830 n'est pas anodine. Encore une fois, des événements révolutionnaires en France ont joué le rôle de détonateurs. En effet, la révolution de juillet voit le peuple parisien ériger des barricades. Ces événements aboutissent à la fin de la restauration. Le roi Charles X abdique et part en exil. En Suisse, des mouvements populaires pacifiques réclamant des changements politiques se mettent en place dans les cantons. Par exemple, on n'accepte plus que les chefs-lieux des cantons-villes soient surreprésentés dans les institutions politiques cantonales par rapport aux campagnes qui sont plus peuplées. Ces cantons passés libéraux rédigent de nouvelles constitutions qui accordent certains droits fondamentaux, instituent la séparation des pouvoirs et reconnaissent le principe de souveraineté populaire en élargissant le droit de vote. On va nommer la période allant de 1830 à 1847 « Régénération ». En effet, on va régénérer le souffle des idées libérales issues de la Révolution française et des Lumières. À Bâle, la ville conservatrice voit sa campagne soutenir les idées libérales. Bâle-Campagne met en place son propre gouvernement provisoire. Bâle-Ville réagit en envoyant ses troupes dans la bourgade campagnarde de l'Istal. Mais celles-ci sont prises au piège par les forces armées campagnardes qui sortent vainqueurs de la bataille. Ce conflit ville-campagne aboutit en 1833 à la division du canton de Bâle en deux demi-cantons. D'un côté, Bâle-Ville a tendance conservatrice avec son oligarchie de sang à sa tête. De l'autre, Bâle-Campagne tournée vers le libéralisme politique. Les demi-cantons arborent sur leur drapeau la même crosse du prince-évêque de Bâle, mais l'une tournée à gauche et de couleur noire pour Bâle-Ville, l'autre regardant vers la droite et de couleur rouge pour Bâle-Campagne. Cet exemple rappelle la réalité historique des cantons-villes, où les campagnes alentours ont en fait toujours été soumises. La campagne baloise avait ainsi gardé un ressentiment face à la ville, par rapport au sort réservé aux meneurs d'une révolte paysanne au XVIIe siècle. En effet, en 1653, le centre du pays, notamment les cantons de Berne-Soller, Lucerne et donc de Bâle, furent le théâtre d'une révolte armée de paysans qui voyaient les impôts augmenter et la monnaie dévaluer. Les paysans forment alors une véritable ligue paysanne intercantonale et transreligieuse. Les meneurs se réfèrent à Guillaume Tell en reproduisant le serment originel des cantons fondateurs au Rutli au XIIIe siècle. Ils revendiquent des droits face au pouvoir des villes qui répriment ce mouvement et exécutent leurs meneurs. A Bâle, les autorités de la ville exécutent sept meneurs. Sur ces sept meneurs, trois venaient de Listal, le nouveau chef lieu de Bâle-Campagne en 1833. Dans le passé, seuls quelques villages avaient réussi à s'émanciper de leurs maîtres citadins dans les cantons-villes. Un exemple étonnant est celui du village de Gersau sur les bords du lac des quatre cantons. Au Moyen-Âge, ces habitants avaient tout bonnement racheté leur droit de franchise à Lucerne qui est dirigé par une oligarchie patricienne liée aux services étrangers. Gersau s'est ainsi constituée comme république indépendante. Ce statut unique perdurera jusqu'à l'arrivée des troupes de Napoléon en 1798. Le territoire minuscule de Gersau de 24 km² est coincé entre les falaises abruptes menant au mont Régui et le lac des quatre cantons. Revenons au début des années 1830. On assiste alors à une première grande division du pays entre forces conservatrices et forces libérales radicales. En 1832, sept des onze cantons passés libéraux signent une alliance appelée Concordat des Sept. Ils apparaissent en verkaki foncé sur la carte. Cette alliance vise à réformer le pacte fédéral de 1815 afin d'établir plus de liens entre les cantons et défendre leur constitution cantonale libérale. L'alliance rassemble Zurich, Berne, Lucerne, Solleur, Saint-Gal, Largovie et la Turgovie. En réaction, sept cantons conservateurs s'unissent dans la ligue de Sarnon. Ils apparaissent en rouge foncé sur la carte. On y compte Bâle avant la partition, Ouri, Schwyz, Obwald, Nidwald et Neuchâtel. Le Valais se joint également aux discussions. Cette ligue fut surtout constituée afin de contester les velléités libérales de la campagne baloise, mais aussi d'anciens pays sujets de Schwyz qui réclamaient davantage de droits politiques. C'est le cas entre autres du village de Kusnart au bord du lac des quatre cantons. La diète fédérale à majorité libérale soutient ses partitions. La ligue de Sarnon en vient à organiser une diète séparée. Finalement, la diète fédérale à majorité libérale répond militairement et décide de dissoudre la ligue de Sarnon. L'aspect religieux n'est pas encore un facteur de polarisation et de division, mais va le devenir dans la décennie suivante. Ainsi, la ligue de Sarnon conservatrice est majoritairement catholique, mais comporte tout de même les cantons protestants de Bâle et de Neuchâtel. Bien que canton membre de la Confédération, Neuchâtel est alors toujours dirigé par le régime monarchique du roi de Prusse. En 1831, un putsch armé républicain avait tenté d'y mettre fin sans succès. En 1833, un projet de révision constitutionnelle porté par Pellegrino Rossi, un juriste italien libéral établi à Genève, échoue. Il visait notamment à créer un État fédéral avec séparation des pouvoirs, à instaurer la libre circulation des biens et des personnes et à unifier la monnaie. Ce projet ambitieux devra encore attendre. Dans les cantons passés libéraux, on promeut la liberté de la presse et du commerce. On y observe la croissance du nombre de journaux dans les années 1830. Les libéraux font également la promotion de l'école obligatoire, afin de donner à chaque citoyen la capacité de lire, de s'informer par lui-même et donc de participer à la vie politique. Des universités sont fondées à Bern et Zurich en 1833 et 1834. De nombreux réfugiés libéraux des États allemands y sont accueillis comme professeurs et participent à répandre leurs idées politiques. Dans les cercles libéraux, le drapeau suisse à croix blanche sur fond rouge est de plus en plus utilisé, tout comme la figure féminine Helvetia. Le drapeau est inspiré de celui du canton fondateur de Schwitz, qui était présent dans les armées confédérées depuis le Moyen-Âge et remis au goût du jour progressivement depuis le début du XIXe siècle. De nombreuses sociétés, associations et cercles divers voient le jour et transcendent les différences cantonales. Ils seront les vecteurs des idées libérales et radicales. Ce sont des sociétés de champ, des cercles militaires, des associations de gymnastique ou de tir au fusil. Elles organisent des manifestations et des concours qui réunissent des participants venant de différents cantons et de différents aires linguistiques. Ces événements vont contribuer au développement du patriotisme. Une de ces sociétés est la Zofingia, créée en 1819 par des étudiants uriquois et bernois protestants. Ces derniers choisissent la petite ville de Zofing en Argovie pour se rencontrer, car elle se trouve à mi-chemin entre Zurich et Berne. La Zofingia deviendra le laboratoire des idées libérales radicales et du patriotisme suisse. Elle accueillera des personnalités qui vont plus tard révolutionner le pays, comme Alfred Escher ou Jonas Führer. La naissance d'un sentiment national n'est pas limitée à la Confédération. Le XIXe siècle voit l'émergence des sentiments nationaux dans toute l'Europe qui seront combattues par les puissances monarchiques qui souhaitent le maintien du statu quo. Qu'en est-il de l'économie suisse en cette première moitié de XIXe siècle ? La Suisse connaît la première phase de sa révolution industrielle, qui va poser de nouvelles questions et influer sur le destin politique de la Confédération. Depuis le XVIIe siècle, on trouve des fabriques de textiles de taille importante produisant des Indiennes comme à Genève ou proche de Neuchâtel. Les Indiennes sont des étoffes aux motifs colorés, inspirées des Indes, qui sont alors très en vogue en Europe. D'autre part, Genève et les villages situés sur les montagnes du Jura profitent également du développement de l'industrie horlogère. Les entrepreneurs dans ce secteur sont souvent des Huguenots, les protestants expulsés de France. Dans les cantons germanophones, il existe un système proto-industriel dans le domaine du textile. Les paysans produisent les articles dans leur ferme le soir à la lueur de la bougie afin de compléter le produit de leur exploitation agricole. Des entrepreneurs citadins leur fournissent la matière première, le coton ou la soie, puis récupèrent en ville les produits finis, qui sont transportés et vendus en Suisse et à l'étranger. La manœuvre paysanne suisse est bon marché. Un travailleur textile suisse brodon à domicile est moins payé que son homologue urbain anglais qui doit se loger dans les villes industrielles comme Manchester ou Sheffield. Il travaille 14 heures par jour et ne jouit d'aucune protection sociale. Un des premiers guides touristiques anglais, le Handbook for Travelers, de l'éditeur londonien Murray, vante la qualité des produits manufacturés suisses qu'il juge équivalentes à ceux de l'Angleterre, à leur première puissance économique mondiale. Il insiste sur le fait que les produits suisses sont moins chers. Aujourd'hui, ce propos paraîtrait totalement incroyable. Territoires pauvres en matières premières et dont une grande partie est occupée par les montagnes, la Suisse doit importer la majorité des matières premières, les transformer en produits finis de qualité, puis les exporter à l'étranger. Pour ce système, il faut des moyens de transport efficaces capables d'amener le coton ou la soie d'un port européen comme Hambourg, Gênes ou Rotterdam jusqu'au lieu de production, puis exporter le produit fini vers l'étranger ou le vendre sur le marché national. En 1805, Napoléon avait fait construire une route carrossable pour permettre aux armées françaises de traverser le col du Saint-Plon vers l'Italie. En suivant ce modèle, les routes sont améliorées dans la première moitié du XIXe siècle. Avant les années 1840, il n'y a aucune ligne de train en Suisse. On utilisait les diligences pour transporter les personnes et le courrier, notamment à travers les Alpes. Les nombreuses douanes intercantonales renchérissent le coût de transport des marchandises et prolongent sa durée. Il fallait encore décharger la marchandise pour que les douaniers l'inspectent et la taxent entre chaque canton. L'attente pouvait durer entre quelques minutes et plusieurs heures selon les localités. Pour les entrepreneurs et les industriels de la révolution industrielle suisse, la problématique des transports sera clé. Ces personnes sont en grande partie des libéraux au niveau politique et protestants au niveau religieux. Ils veulent unifier le territoire afin d'avoir un marché unique, connecté par des moyens de transport plus rapides et sans douane intercantonale. Les nombreuses monnaies en circulation sur le territoire et l'absence de mobilité des travailleurs sont des freins supplémentaires. Car oui, il n'y a pas de liberté d'établissement. En changeant de canton, un homme perd également ses droits politiques. Il n'y a pas alors de nationalité donnant droit à un passeport. Faire de la Confédération un État souverain unifié est donc également une question de compétitivité et de rationalité économique. Rappelons-nous que l'industrie textile du Royaume-Uni est un concurrent direct qui va développer son réseau ferroviaire dès les années 1830 et qui profite de ports connectés à l'Empire britannique comme Londres ou Liverpool. Les libéraux suisses sont en fait favorables à une forme d'État centrale limitée qui permettrait de créer les conditions cadres au développement économique et à la mise en place d'un marché national unifié. Parmi ces conditions, on peut citer la mise en place d'une monnaie commune, la fin des douanes intérieures, l'établissement de traités commerciaux avec des pays étrangers et le financement de travaux publics. Dans le textile, des fabriques de taille conséquente se développent progressivement. Contrairement à l'Angleterre où elles sont installées dans les villes et entraînent un exode rural, les fabriques textiles suisses sont disséminées sur le territoire le long des cours d'eau et utilisent la force hydraulique pour actionner les machines. A noter que l'essor économique est avant tout le fait des cantons protestants. Max Weber, le sociologue allemand, a théorisé les affinités électives entre le protestantisme et le système capitaliste. Dans le protestantisme, le salut de l'homme passe par ses actions sur Terre. L'enrichissement et le succès dans le travail sont des signes d'élection divine, contrairement à la doctrine de la prédestination catholique. Le guide touristique anglais Handbook for Travelers note que la différence d'industrialisation et de développement économique est criante en passant par exemple du demi-canton d'Happenzell protestant à celui voisin catholique. Les cantons catholiques majoritairement conservateurs sont restés agricoles, traditionnels et ont conservé la place importante de l'Église. Les problématiques de développement économique ne sont pas à l'ordre du jour, en dehors du commerce de bétail et de l'entreprise militaire du service étranger. Dans les cantons où se développent les fabriques textiles avec des machines affilées d'abord apportées d'Angleterre, les travailleurs à domicile sont mécontents de cette nouvelle compétition des machines. Ils en viennent à brûler certaines fabriques, comme ici à Ouster, dans le canton de Zurich en 1832. Kaspar Onegger, un entrepreneur textile de Ruti, un village proche de Zurich, importe d'abord des métiers à tisser anglais avant d'en produire une nouvelle version améliorée. Dans les années 1840, il met ses nouveaux métiers plus rapides au service de ses propres fabriques de tissage de coton et de soie autour du lac de Zurich. Onegger est un entrepreneur qui siège au Grand Conseil de Zurich. Il est l'exemple typique de l'entrepreneur protestant libéral. Dans le canton de Vaud, un certain François-Louis Caillet fonde en 1819 la première fabrique moderne de chocolat. Jusqu'alors, c'était une activité artisanale pratiquée dans l'arc lémanique et au Tessin. Caillet apprit d'ailleurs les techniques de fabrication de la part de spécialistes tessinois lors d'une foire à Turin. Il travailla d'ailleurs 4 ans dans une fabrique de chocolat turinoise avant de fonder sa propre fabrique proche de Vevey sur les bords du lac Léman. Au cours du XIXe siècle, le chocolat passera progressivement d'une boisson aux vertus thérapeutiques à un produit plaisir proposé notamment sous forme de plaque. A Neuchâtel, un confiseur de formation, Philippe Suchart, crée en 1825 une fabrique de chocolat. Il produit déjà 600 kg par jour et l'un de ses clients est le roi de Prusse. Pour la majorité de la population, la vie reste difficile. La population de la Confédération augmente rapidement, passant de 1,7 million en 1800 à 3,3 million en 1900, soit quasiment un doublement en un siècle. Les usines et l'agriculture se mécanisent en créant un surplus de travailleurs manuels qui ne trouvent pas de travail. Ainsi, la Suisse du XIXe est un pays d'émigration qui présente un solde migratoire négatif jusqu'en 1880. Cela signifie qu'il y a davantage de locaux qui émigrent à l'étranger que d'étrangers venant s'installer en Suisse. Les communes se débarrassent entre guillemets de leurs indigents en leur payant le trajet en bateau vers le Nouveau Monde, voire davantage. Les destinations sont les Etats-Unis ou les pays d'Amérique du Sud. Au Brésil, les autorités locales accordent le droit à quelques dizaines de familles de Fribourg de s'installer et de fonder une ville qui prend le nom de Nova Fribourgo. Aux Etats-Unis, on peut citer l'exemple de la création du village de New Glarus dans les plaines du Wisconsin. Soucieux de se débarrasser de familles pauvres, le canton de Glarus finance le voyage outre-Atlantique de deux émissaires en les chargeant d'y acheter des terres. Des dizaines de familles de Glarus partent en bateau vers l'Amérique et profitent de prêts financiers intéressants proposés par leur canton pour racheter ces terres américaines. Les hivers y sont rudes. On se nourrit de Rochti, le plat suisse traditionnel à base de pommes de terre râpées. Malgré tout, la communauté grandit et prospère. Elle en viendra même à aider financièrement son canton originel lorsqu'un incendie brûle le chef-lieu du canton de Glarus en 1861. Dans leur communauté américaine, les habitants de New Glarus développent des usines de fromage. Les traditions suisses sont maintenues comme le yodel, le chant a cappella traditionnel, le jeu de cartias ou le lancer de drapeau. Aux Etats-Unis, on comptera à la fin du XIXe siècle plus de 100 000 immigrés nés en Suisse. Ils s'installent principalement dans les états du Midwest, New York, la Californie, la Pennsylvanie et l'Ohio. Au niveau politique, la situation se tend entre les forces du changement et celles du maintien de l'ordre ancien dans les années 1840. Dans le camp du changement, les radicaux gagnent en influence. Ils sont intensément anticléricaux et favorables à une sécularisation de la société. Dans de nombreux cantons, l'église a encore une influence significative dans la société et dans l'économie. Dans le jeune canton d'Argovie où se mélangent des districts protestants et catholiques, le parlement cantonal majoritairement libéral décide en 1841 de fermer les couvents catholiques comme ceux de Moury et de Wettingen. On accuse ces couvents de remettre en cause le rôle des instances politiques cantonales élues et d'instrumentaliser les populations alentours qui leur sont totalement dévouées. Au passage, les autorités cantonales saisissent la fortune des couvents et s'accaparent des livres anciens de leur bibliothèque. Pourtant, le pacte fédéral de 1815 signé par tous les cantons garantissait les couvents. L'Autriche catholique menace même d'intervenir militairement. Finalement, on rétablit uniquement les couvents argoviens féminins. Aux divergences entre conservateurs et libéraux radicaux, se superpose une division religieuse entre catholiques et protestants. Bien qu'elles ne suivent pas totalement les lignes de partage politiques, cette division religieuse du pays se ravive dans les années 1840. La situation se tend davantage avec une autre affaire. Dans la ville de Lucerne, la décision des autorités conservatrices de confier l'enseignement secondaire aux jésuites est une nouvelle source de débat. Pour les radicaux suisses, les jésuites sont considérés comme des représentants de la papauté, une puissance religieuse et étrangère. Des groupes radicaux de différents cantons réagissent en formant des corps francs, c'est-à-dire des milices armées illégales. En 1844 et 1845, ces corps francs lancent des attaques contre le canton de Lucerne visant à renverser le gouvernement à leurs conservateurs. Un des leaders des corps francs est le bernois Ulrich Oxenbein, un avocat de Bienne qui appartient au camp radical. Les attaques contre des villages lucernois et contre la ville de Lucerne échouent. Les prisonniers sont libérés contre une rançon versée par leur canton d'origine. Oxenbein devient un héros populaire dans son canton de Berne et accède à des fonctions politiques. L'affaire des couvents d'Argovie et des corps francs de Lucerne amène les cantons conservateurs catholiques à créer une alliance défensive en 1845. Ce sont les cantons de couleur orange sur la carte. Leurs ennemis libéraux radicaux l'appelleront Sonderbund, l'alliance séparée en allemand, afin de mettre l'accent sur leur sécession. Cette alliance rassemble Fribourg, Lucerne, Uri, Schwitz, Unterwald composé de Niedwald et Dobwald, Zug et le Valais. Elle vise avant tout à protéger la foi catholique, la souveraineté cantonale et le pacte fédéral de 1815. Il faut ici faire un pas en arrière pour rappeler les tensions religieuses qui existent entre catholiques et protestants depuis des siècles. Au XVIe siècle, la réforme protestante avec les figures d'Ulrich Zwingli à Zurich et de Jean Calvin à Genève sonne à l'heure de la révolte contre Rome et la religion catholique. Les cantons-villes de Berne, Bâle, Zurich et Schaffuz passèrent à la réforme. Les pays alliés tels Genève, Neuchâtel et une grande partie des Grisons firent d'eux-mêmes. Les cantons majoritairement campagnards d'Uri, Schwitz, Unterwald, Fribourg, Soller et Zug restèrent quant à eux catholiques. Appenzell se divisa en deux demi-cantons, tandis que Glarus demeura un seul et même canton malgré une minorité catholique. La confédération est alors désunie et affaiblie. Les cantons catholiques, quasiment les mêmes qui concluent le Sonderbund en 1845, formaient en 1587 une Ligue d'Or, également connue sous le nom de Ligue Borromienne, du nom de l'archevêque de Milan qui menait la contre-réforme en Suisse. Cette ligue visait à la défense mutuelle entre catholiques en matière intérieure et extérieure et à la protection de la foi catholique. Cette alliance perdurera jusqu'à l'invasion française de 1798. La confédération connaîtra ensuite des conflits internes armés sur fond de divergences religieuses pendant près de trois siècles. Ce sont entre autres les deux guerres dites de Kappel au XVIe et celles de Wilmergen au XVIIe et XVIIIe siècles. Le réformateur protestant Zwingli est tué sur le champ de bataille lors d'un de ces conflits. Les tensions interconfessionnelles sont maximales. Les questions sur les confessions dans les baillages communs gérés par tous les cantons comme la Turgauvie ou l'Argovie sont une source de conflits. Les deux camps tiennent des diètes séparées, une protestante à Arao, une catholique à Lucerne. Des deux côtés, on cherche des alliances défensives avec des grandes puissances étrangères. Mais revenons en 1845. Les libéraux radicaux vont tenter de condamner le Zonderbund politiquement à la diète fédérale qui rassemble les délégués des 22 cantons. Selon eux, cette alliance contrevient au pacte fédéral de 1815. Pour agir contre le Zonderbund et interdire les jésuites, les radicaux ont besoin d'une majorité à la diète fédérale. Ils vont profiter de révolutions dans deux cantons pour l'obtenir. A Genève, une révolte se met en place contre les autorités conservatrices qui envoient la troupe dans les rues de la cité de Calvin. Les révoltés radicaux résistent et prennent le pouvoir par la force en 1846. Leur leader est un certain James Fuzzy, issu d'une famille bourgeoise et fondateur d'un journal local militant pour le suffrage universel. En 1847, la diète fédérale à Berne est présidée par le bernois Oxenbein, l'ancien meneur des corps francs contre Lucerne. Cet avocat et officier militaire est un personnage prêt à la violence armée illégale. Les représentants des cantons du Zonderbund se défendent en argumentant que toute décision comme celle visant l'interdiction des jésuites doit être prise à l'unanimité des cantons, comme le veut le pacte fédéral de 1815. Les libéraux radicaux prennent quant à eux la majorité. Les cantons du Zonderbund ont légalement raison, car la Confédération est politiquement un ensemble d'États indépendants, ce qui nécessite une unanimité. Traditionnellement, c'était d'ailleurs le modèle utilisé au sein de la Confédération. Mais pour les radicaux, l'unanimité signifie un statu quo alors qu'ils visent le changement radical, quitte à user de la force. Les puissances étrangères comme la Prusse ou l'Autriche sont garantes du pacte fédéral de 1815 et voient d'un très mauvais œil la tentative de violation du pacte par les libéraux radicaux. Le Zonderbund cherche leur appui, mais on craint une intervention étrangère aux conséquences incalculables. Le souvenir des armées étrangères foulant leur sol un demi-siècle plus tôt est encore bien présent dans les esprits. La diète fédérale décide à la majorité de lever une armée fédérale pour dissoudre le Zonderbund par la force. Elle nomme le Genevois Guillaume-Henri Dufour comme général. Conservateur modéré, Guillaume-Henri Dufour est un militaire genevois protestant qui a servi dans les armées napoléoniennes. Dans sa jeunesse, Genève faisait partie de la France en tant que chef-lieu d'un département du Léman. Dufour a étudié à l'école polytechnique de Paris, puis à l'école d'artillerie et de génie de Metz, d'où il sortit officier. Il fut chargé de la gestion des travaux de fortification pour le comte de la France à Corfou où il est blessé, puis à Lyon pendant les 100 jours de Napoléon. En 1819, il devint instructeur à l'école militaire de Thun dans le canton de Berne, l'embryon d'une future élite militaire nationale. Par ailleurs, il réalisa la première carte topographique de la Suisse, un véritable symbole d'unité nationale. Le plus haut sommet du pays sera nommé en son honneur. Ingénieur cantonal Genevois, il façonne les quais au bord du lac qui deviennent de larges promenades arborées qui raviront les touristes. Il conçoit également le premier pont suspendu par câble métallique au monde et introduit l'éclairage au gaz dans la cité de Calvin. En 1863, il fera partie du comité Genevois qui fonde une organisation humanitaire dont la mission est de porter assistance aux blessés et victimes de la guerre, la future Croix Rouge. En 1847, Dufour souhaite mener la guerre de façon humaniste car il anticipe le retour des cantons du Zonderbund dans la Confédération. En novembre de cette même année, il fait encercler la ville de Fribourg qui est isolée géographiquement et convainc ses autorités de se rendre sans combattre. Quelques autres batailles proches d'Escarmouche se déroulent au centre de la Suisse et aboutissent à la reddition du Zonderbund. La guerre civile aura duré 27 jours et fait une centaine de morts. Les cantons du Zonderbund sont finalement réintégrés à la Confédération sans avoir à payer une somme d'argent. Dufour obtient le surnom de pacificateur pour sa gestion humaniste de la guerre. Il est célébré dans toute la Confédération réunifiée. Il figure ainsi sur des portraits et différents objets du quotidien. La diète fédérale lui offre un sabre de valeur en remerciement de ses services. Le Zonderbund violait bien le pacte fédéral de 1815. Néanmoins, c'était compréhensible comme réaction à la violation initiale du même pacte par les radicaux dans l'affaire de la fermeture des couvents d'Argovie et des corfrancs de Lucerne. L'aspect confessionnel du conflit les priva du soutien d'autres cantons conservateurs comme Balville et Neuchâtel, tous deux protestants. Dans leur quête d'un nouveau modèle d'État, les radicaux n'ont donc pas hésité à utiliser la force, à outrepasser les lois établies et à l'assumer. Les libéraux et les radicaux restent sur leur lancée et rédigent en quelques mois une toute première constitution suisse qui crée un État fédéral. Ils profitent du printemps des peuples, ces révolutions nationales qui agitent toute l'Europe et qui détournent l'attention des monarchies hostiles à tout changement. Cette constitution de 1848 ne donne pas naissance à un État central omnipotent qui décide de tout. Les cantons y sont définis comme souverains et gardent toutes les prérogatives qui ne sont pas expressément déléguées à ce nouvel État central. L'État fédéral gère uniquement les relations étrangères, incluant notamment les traités avec les puissances étrangères, la guerre et la paix, la définition des poids et des mesures et la prise en charge de certains travaux publics. Les cantons gardent leurs prérogatives dans les domaines de la police, de l'enseignement ou du droit économique. C'est en réalité un modèle hybride censé ménager les revendications des cantons conservateurs. Le texte de la constitution dote l'État central de trois pouvoirs séparés, législatif, exécutif et judiciaire. Au niveau du législatif, on adopte un système de parlement bicaméral. On dit souvent que l'inspiration vient des États-Unis et on parle des républiques sœurs tant leur modèle d'État est proche. Le parlement est donc composé de deux chambres. La première est le Conseil national, qui accueille des députés venant de tous les cantons, dont le nombre par canton est proportionnel à leur population. La seconde chambre est le Conseil des États. C'est un Sénat sur le modèle américain où chaque canton envoie deux députés, sauf pour les demi-cantons où le nombre est réduit à un. Cette deuxième chambre égalise ainsi tous les cantons entre eux, quelle que soit leur taille démographique, suivant le principe de l'ancienne confédération. Le canton de Glarus et ses quelques milliers d'habitants y pèsent ainsi autant que ceux de Berne ou de Zurich. Le pouvoir exécutif est quant à lui exercé par le Conseil fédéral, formé de sept ministres, les conseillers fédéraux. Ils sont élus par les deux chambres du parlement pour cinq ans. Les décisions de cet exécutif doivent être prises de manière collégiale et ses membres doivent parler d'une même voix. Un président symbolique est désigné pour un an, mais ne dispose d'aucun pouvoir supplémentaire autre que celui symbolique de représentation vis-à-vis de l'étranger. Malgré les idéaux démocratiques promus par certains libéraux radicaux, on observe que les conseillers fédéraux ne sont pas élus directement par le peuple. Les députés du législatif gardent la main sur leurs nominations. Une frange des libéraux n'était traditionnellement pas favorable à une démocratie donnant au peuple des droits trop étendus. Dans la constitution, l'ordre des jésuites est interdit sur le territoire suisse. Le texte stipule également que les membres du législatif et de l'exécutif doivent être des laïcs alors qu'ils débutent paradoxalement par les mots « au nom de Dieu tout-puissant ». C'est une référence aux anciens traités de la confédération comme la charte de 1291 qui deviendra fête nationale à la fin du siècle. On veut montrer la continuité de la confédération dans le temps, son caractère chrétien et ménager les conservateurs. Point important, la nouvelle constitution interdit au canton de signer des capitulations avec des puissances étrangères. C'est donc théoriquement la fin des régiments suisses servant dans les armées étrangères, même si les contrats en place restent valides. En cette même année 1848, alors que la Suisse crée son premier état fédéral, des régiments suisses capitulés au service du roi Bourbon des deux Siciles, écrase une révolte populaire contre l'absolutisme dans les rues de Naples. En parallèle, le nouvel état crée une armée fédérale de milices dont les hommes sont fournis par les cantons en fonction de leur population. Ce n'est pas une armée permanente, les soldats ne peuvent être mobilisés qu'en cas de besoin et dans le cadre de la neutralité officielle du pays. On veut ainsi éviter d'avoir une armée permanente qui puisse renverser le pouvoir. Comme lors de la guerre civile du Zanderbund, on décide de nommer un général en chef uniquement en cas de besoin. Dorénavant, les troupes doivent arborer le drapeau fédéral suisse. Traditionnellement, les soldats arboraient leurs drapeaux cantonaux lors des batailles, comme on peut le voir sur toutes les peintures historiques. Ce drapeau qui est de plus en plus utilisé depuis le début du XIXe est formalisé dans ses dimensions actuelles par Guillaume-Henri Dufour. Enfin, la neutralité suisse datant du Congrès de Vienne est brièvement citée dans le texte, mais pas détaillée. Cette constitution est soumise à l'approbation du peuple des cantons, définis comme les hommes de plus de 20 ans. Chaque canton peut utiliser sa propre méthode de vote. Par exemple, la Landsgemeinde dans les cantons campagnards germanophones. 15 cantons et demi l'acceptent, tandis que 6 cantons et demi la refusent, avec des réserves sur la légalité du scrutin dans deux cantons. A Lucerne, la victoire du oui est obtenue grâce à l'addition des abstentions. A Fribourg, seul le Grand Conseil se prononça sans inclure la population dans la décision. Le refus vient des anciens cantons conservateurs catholiques du Zanderbund. C'est un nom très net. A Obwald, 97% refusent le texte lors de la Landsgemeinde. 86% dans le canton d'Oury, 75% à Schvitz et 60% en Valais. Les cantons à majorité protestante votent massivement pour le oui. 91% à Zurich, 82% dans le canton de Vaud, 88% à Balville. Appenzell témoigne de cette division confessionnelle. Le demi-canton protestant des roads extérieures dit oui à 78% contre seulement 7% dans le demi-canton catholique des roads intérieures. L'interdiction des capitulations pour le service étranger, l'interdiction sur le territoire de l'ordre des jésuites et la sécularisation de la vie politique sont des facteurs qui expliquent ce refus massif des cantons conservateurs catholiques. L'église catholique perd son poids politique alors qu'elle était dominante et les élites de ces cantons vont perdre les revenus du service étranger. La constitution est donc adoptée car la majorité des cantons l'ont approuvée alors que la pratique usuelle dans une confédération aurait été de voter à l'unanimité. L'ancienne diète où se rassemblaient jadis les représentants non élus des cantons prenaient quasiment toutes les décisions à l'unanimité. Les cantons qui l'ont refusé auraient dû être déclarés non membres du nouvel état, d'autant plus qu'ils sont toujours qualifiés de souverains dans le préambule du texte. Le nouvel état est nommé confédération suisse dans le texte, ce qui est erroné. Une confédération est par définition une alliance d'états indépendants alors que la constitution de 1848 forme un état fédéral où les cantons abandonnent une partie de leur souveraineté. Les libéraux radicaux qui rédigent ce texte ont sans doute voulu garder le nom historique de confédération et trouver un juste milieu acceptable en laissant aux cantons de nombreuses prérogatives. La constitution est officialisée le 12 septembre 1848. Cette date historique marque la véritable naissance de la confédération suisse moderne comme premier état souverain décidé par les cantons suisses eux-mêmes, du moins une partie d'entre eux. En Europe, c'est un coup de tonnerre. Le vieux continent dominé par des monarchies de sang voit une petite république se créer en son centre en à peine quelques mois. Sur cette feuille commémorative célébrant cet événement historique, on observe au centre la figure féminine d'Helvetia, symbole de la liberté qui tient le faisceau du lecteur républicain romain. Elle est assise sur un lion, l'animal symbole du conservatisme vaincu. Cette Helvetia d'inspiration antique pour les partisans des Lumières se transforme au XIXe siècle en Helvetia, symbole national suisse. A sa droite, un homme barbu en armure médiévale et portant une couronne de laurier symbolise l'ancienne confédération. Il remet à Helvetia une couronne de laurier comme un symbole de passation du pouvoir. Il tient le drapeau à croix blanche sur fond rouge, l'emblème de la nouvelle nation unifiée. De part et d'autre, on voit des hommes représentant à droite l'armée et à gauche la société civile, ainsi que des symboles de la production du pays, le miel du paysan et le textile de l'industrie. Deux hommes en costume noir, dont un tient une plume, symbolisent les hommes politiques libéraux radicaux qui ont voulu et créé cet état. L'un d'eux tient avec Helvetia le document de la constitution de 1848. Enfin, à gauche, un étudiant de la société Zofinga, reconnaissable à son uniforme et à sa casquette à liseré blanc et rouge. Cette société étudiante est depuis 1819 le laboratoire des idées libérales radicales et du patriotisme suisse. Le nouveau système politique va favoriser les libéraux et les radicaux qui dominent dans les cantons qui ont un nombre plus élevé d'habitants et donc de parlementaires au conseil national. Ils savent qu'ils peuvent garder la main lors des élections qui se déroulent alors au système majoritaire et non pas proportionnel. Le tout premier conseil fédéral reflète la composition des chambres du parlement dominées par les libéraux radicaux. Ce premier exécutif est ainsi composé de sept libéraux radicaux. Pendant 43 ans, jusqu'en 1891, le conseil fédéral sera composé exclusivement de libéraux et de radicaux dont la majorité sont des juristes de profession. En 1848, les sept premiers conseillers fédéraux élus par les chambres du législatif réunis proviennent de villes de taille moyenne et ne font pas partie de familles dominantes de l'ancienne Confédération. C'est un symbole car on ne voulait pas reproduire le système des oligarchies patriciennes des grandes villes telles que Zurich ou Berne. Le premier président de la Confédération est Jonas Führer de Winterthur, dans le canton de Zurich. Winterthur est une ancienne ville dépendante de Zurich, un symbole du libéralisme et un cœur de la révolution industrielle suisse du XIXe siècle. A noter que parmi les sept premiers conseillers fédéraux de l'état suisse, trois, dont Jonas Führer, sont des francs-maçons. Führer est un juriste de profession et grand orateur d'une loge maçonnique importante. Ces loges sont des lieux de sociabilité discrets au XIXe siècle pour débattre des nouvelles idées politiques. En Suisse, la franc-maçonnerie fut plutôt protestante, violemment anticléricale, opposée à l'église catholique des papes et au conservatisme politique. Ainsi, on peut relire les affaires des couvents d'Argovie et celles des jésuites de Lucerne qui ont mené au Zonderbund sous ce nouveau prisme. Autre membre de ce premier conseil fédéral, Ulrich Ochsenbein, le leader bernois des corps francs qui avait attaqué Lucerne afin de renverser les conservateurs quelques années plus tôt. Führer et Ochsenbein sont par ailleurs des anciens de la société étudiante Zofinga, montrant encore une fois le rôle d'une association trans-cantonale dans la formation d'un mouvement politique capable de changer la Suisse. Sur ces sept conseillers fédéraux, six viennent de villes protestantes des cantons de Vaud, Argovie, Berne et Zurich. Seul Francini, le Tessinois, vient d'un canton totalement catholique. Le nouvel état est doté de moyens budgétaires via les impôts. La ville de Berne est désignée comme ville fédérale et non pas capitale. Elle doit accueillir les institutions du nouvel état mais n'a pas vraiment de bâtiment dédié les premières années. L'exécutive doit ainsi siéger dans la somptueuse propriété de la famille patricienne von Erlar, l'Erlarerhof, tandis que le casino de la ville est réquisitionné. Un premier projet de bâtiment fédéral voit le jour en 1857 avec des moyens budgétaires limités. Le palais fédéral actuel sera construit à partir de 1894 et finalisé en 1902 pour accueillir les deux chambres du Parlement. Jeune état, la Suisse doit garantir son indépendance fragile vis-à-vis des puissances étrangères voisines. En effet, l'Autriche, la France et la Prusse l'ont menacé de nouvelles interventions militaires depuis 1815 et le Congrès de Vienne. Ainsi, en 1836, la France avait sommé la Suisse de lui livrer un certain Louis-Napoléon Bonaparte après le coup d'état raté de ce dernier. La Suisse refusa car c'est un bourgeois de Turgauvie, un canton du nord de la Suisse. En effet, il est né et agrandi dans la belle propriété familiale d'Aronenberg, surplombant le lac de Constance. La France fit peser la menace d'une intervention militaire sur sol suisse. Louis-Napoléon fuit en Angleterre. Il deviendra plus tard président français, puis empereur sous le nom de Napoléon III. L'Autriche, quant à elle, avait vu d'un mauvais œil l'accueil de réfugiés libéraux allemands ou italiens en Suisse et avait fait pression sur les autorités pour les expulser. Dernier exemple, la situation du canton de Neuchâtel mène presque à un conflit entre la Suisse et le royaume de Prusse. Bien que membre de la Confédération, Neuchâtel est toujours une possession du roi de Prusse. En 1848, une révolte républicaine avait renversé le pouvoir royaliste local. En 1856, les royalistes reprennent le château surplombant la ville, mais sont ensuite faits prisonniers. La Prusse menace alors d'envahir la Suisse. La Confédération mobilise des divisions et protège sa frontière nord. Finalement, la situation se détend grâce à l'intervention de Napoléon III, alors empereur des Français. Le roi de Prusse renonce à Neuchâtel. Cette réaction suisse de défense est résumée par l'hymne national qui appelle ces jeunes hommes à défendre la patrie, comme leurs ancêtres le firent à la bataille de Saint-Jacques-sur-la-Birse près de Bâle face aux mercenaires du roi de France en 1444. A cette époque, une guerre civile avait éclaté au sein de l'ancienne confédération entre Zurich et les autres cantons par rapport à des droits d'héritage dans l'est de la Suisse. En effet, le comte de Togonbourg était mort sans descendance et on se disputait ses terres. Zurich se retira de la Confédération et chercha l'appui des Habsbourg d'Autriche qui appelaient le roi de France à l'aide. Une avant-garde de 1500 jeunes soldats des cantons confédérés décida d'affronter les mercenaires armagnacs du roi de France à Saint-Jacques, près de Bâle, alors qu'ils étaient en infériorité numérique et avaient pour ordre d'attendre le gros des troupes. Leur résistance héroïque et leur refus de se rendre face à 30 000 mercenaires aguerris par la guerre de Cent Ans impressionnèrent Louis XI, le dauphin et futur roi de France qui dirigeait cette armée. Louis XI se retira après cette bataille qui devait juste occuper ses mercenaires, mais gardera le souvenir des phalanges suisses. Par la suite, il débutera l'enrôlement de mercenaires des cantons confédérés pour le comte de la France. Remplacé par un champ religieux en 1961, cet hymne originelle oublié non officiel est celui d'une nation neutre mais armée, prête à prendre les armes pour défendre son indépendance nouvelle menacée. Proust, O St. Jésus, mon Vaterland,ARE Sous-titrage ST' 501 En ce milieu de XIXe siècle des nationalismes émergents, le nouvel État suisse d'inspiration libérale radicale doit créer une conscience nationale. Le déchet est de taille, car la Confédération compte plusieurs langues et des peuples ne partageant pas toujours un passé commun. Et quand bien même ce passé est commun, il est douloureux, diviseur et peu en phase avec les valeurs des libéraux radicaux. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la Confédération fut uniquement le fait de cantons germanophones. Elle compte maintenant plusieurs cantons francophones, un entièrement italophone, et un, les Grisons, où l'on parle encore de vieilles langues latines dites rétoromanches. Certains de ces cantons sont d'anciens pays sujets. Comment donc transformer d'anciens dominés en compatriotes ? Le concept de « vilaine nation », « nation de volonté » en allemand apparaît. Des gens de cultures diverses auraient décidé de vivre ensemble pour un idéal politique, malgré leurs différences. Mais cette Suisse de 1848 n'est-elle pas aussi modelée et influencée par la France et Napoléon Bonaparte fin XVIIIe et début XIXe, par les puissances étrangères lors du Congrès de Vienne, et par une sorte de destin des événements ? Le Tessin peut ici être cité en exemple. Ce territoire italophone subit la conquête militaire des cantons germanophones au XVe et au début du XVIe siècle. Ces derniers voulaient en effet contrôler le commerce nord-sud à travers le col alpin du Saint-Gothard. Ces vallées de langue latine sont ensuite restées dans l'orbite de la Confédération comme pays sujet où on envoyait des baillis jusqu'à l'invasion française de 1798. Dans les années suivantes, Napoléon avait retiré des vallées italophones de Grison qui font de nos jours partie de l'Italie. Il s'agit de Ciavena, Bormio et la Valteline. Néanmoins, il avait laissé le Tessin à la Confédération tout comme l'avait fait François Ier après sa victoire de Marignan en 1515. En 1848, le peuple tessinois a refusé par le vote la première constitution fédérale à 73%. Il a encore refusé les deux propositions de révision de ce texte au XIXe siècle. En fait, le Tessin, ou disons la majorité de ses habitants, n'a jamais accepté démocratiquement de faire partie de l'État suisse quelle qu'en soit la raison. D'ailleurs, il semble que la suppression des douanes intérieures ait pu influer sur leur vote car il y avait une douzaine de postes de douane le long de la vallée principale. Ces nombreuses douanes représentaient une source de revenus significative dans un canton sans aucune industrie. Aujourd'hui, cela semble aller de soi que le Tessin est suisse et que Ciavena ou Bormio soient italiennes. Culturellement, la destinée du Tessin était plutôt de faire partie de l'Italie de par leur langue et leur géographie. Ces vallées sont isolées du reste de la Confédération par les Alpes et le train ne les reliera à la Confédération qu'à la fin du XIXe siècle avec le percement du tunnel du Gothard. Autre défi, la Suisse veut montrer qu'elle n'est pas un pays neuf et qu'elle possède une longue continuité historique. Nous avons vu que son indépendance a été encore menacée par des puissances européennes pendant les premières décennies du XIXe siècle. Pour ce faire, la République libérale radicale suisse créée en 1848 va chercher dans le passé les éléments permettant de construire un roman national. Chemin faisant, elle va revisiter, voire instrumentaliser des faits et des légendes du Moyen-Âge déjà célébrés dans les siècles précédents. Elle va les faire coller aux valeurs en vogue du XIXe siècle, celles de république, de démocratie, de patriotisme, d'indépendance et de liberté. Ce roman national encore largement colporté de nos jours va éluder des pans entiers de faits historiques avérés qui ne rentrent pas dans ce récit et ne correspondent pas aux valeurs précédemment citées. L'objectif est de faire adhérer une population diverse à une histoire commune, ancienne et donc quelque peu lointaine. Un habitant de Lausanne, de Lugano, de Sion ou de Coir va apprendre à s'identifier à un récit commun et ainsi adhérer à des valeurs partagées. Les sociétés de gymnastique, de tir au fusil et d'autres événements en vogue dans les cercles libéraux du XIXe siècle ont participé à ce processus. Déjà, depuis la fin du XVIIIe, les mythes anciens avaient été remis au goût du jour comme celui de Guillaume Tell ou du serment du Rutli. A l'international, c'est l'opéra de Schiller de 1804 qui avait remis au goût du jour le mythe de Tell. En résumé, le récit national qui se met en place est le suivant. Au commencement, il y a eu les Helvètes, ancêtres des Suisses, une peuplade celtique courageuse au temps de la Rome antique qui affronta les légions de Jules César. Ensuite, le récit fait un bond et se focalise sur les communautés de paysans de Schwitz, Ouri et Unterwald vivant autour du grand lac dit des quatre cantons au Moyen-Âge. Épris de liberté et d'indépendance, ils firent face aux ambitions de domination de la famille princière autrichienne des Habsbourg. Leurs trois représentants prêtaient un serment de défense mutuelle sur la plaine du Rutli, sur les bords du lac, créant par là même la Confédération Suisse. Symbole de résistance et d'indépendance, Guillaume Tell, un habitant d'Ouri, est mis au défi par un bail Habsbourg de viser avec son arbalète une pomme posée sur la tête de son fils pour ne pas avoir salué son chapeau. Tell s'exécute et perce la pomme. Malgré tout, il est arrêté avant de bondir hors de la barque qui doit l'emmener dans une prison de l'autre côté du lac. Enfin, il tuera le bail Gessler, un symbole de la lutte contre l'oppression. Ces communautés font ensuite face au Habsbourg d'Autriche dans les batailles de Morgarten et de Zampar au XIVe et battent des chevaliers en armure. À Zampar, un certain Arnold van Winckelried ouvre une brèche dans les rangs ennemis en se jetant sur les piques et permet la victoire. Il devient le symbole du sacrifice ultime pour la cause patriotique. Ensuite, les confédérés continuent de défendre leur liberté face au duc de Bourgogne-Charles-le-Téméraire et au Habsbourg d'Autriche. Dans ce processus, ils deviennent les soldats les plus réputés d'Europe. Quasiment invincibles, ils forment un peuple composé de paysans libres ardents défenseurs de leur liberté. Ils pratiquent des formes anciennes de démocratie, le vote à main levée en plein air. Cette confédération accueille de nouveaux membres pour aboutir relativement paisiblement à une confédération de 13 cantons à l'aube du XVIe siècle. Ils font preuve d'un esprit de concorde et de dialogue qui permet à leur union de perdurer malgré les différents, notamment lors du schisme entre catholiques et protestants. A deux doigts d'une bataille entre cantons au XVIe siècle, les soldats catholiques et protestants finissent par déguster ensemble une soupe au lait au lieu de se battre. Au XIXe, la confédération devient plurilinguistique avec les cantons italophones et francophones, symboles de peuples différents désirant vivre ensemble. Une vilaine nation, ou nation de volonté. En écho au premier serment de défense mutuelle du XIIIe-XIVe siècle, la devise du nouvel État en latin est « Un pour tous, et tous pour un ». Étudions de près ce récit en démêlant l'effet historique des mythes. Pour cela, nous utiliserons les symboles du palais fédéral de Berne. Ce bâtiment dont la construction débute en 1894 est orné de décorations symboliques qui représentent l'aboutissement de l'histoire officielle suisse créée au XIXe siècle par le courant libéral radical. En arrivant devant le bâtiment dans le centre historique de Berne, on peut déjà lire sur le fronton du palais de style gréco-romain les mots suivants. C'est une référence à la curie romaine et au nom des Helvètes, une des peuplades vivant dans l'espace suisse au temps des Romains. Le nom Helvète ne recouvre pas totalement la réalité historique. Cette tribu occupait le plateau suisse à l'ouest, mais il y avait de nombreuses autres tribus occupant le territoire suisse actuel. Par exemple, l'Est était la terre des Rètes, dans la grande province romaine de Récy, qui incorporait également une partie du sud de l'Allemagne actuelle. Les Landes ancestrales des Grisons, dites rétoromanches, issues du latin, témoignent de ce passé. Le choix du nom Helvète vient du fait qu'il peuplait le plateau suisse incluant la Suisse romande et une bonne partie de la Suisse alémanique. Ce nom inclut ainsi les deux grandes communautés linguistiques germanophones et francophones en 1848 et symbolisait un semblant de point commun historique malgré une langue et une histoire différentes. L'Antiquité gréco-romaine et sa symbolique sont en vogue à l'époque. Le mouvement des Lumières et de la Révolution française y ont puisé de nombreuses références. L'usage du latin permet de ne pas avoir à choisir une langue nationale plutôt que l'autre. Le nom officiel de la Suisse de nos jours est d'ailleurs toujours Confédération Helvétique et non pas Suisse. Entrons maintenant dans le palais. Le premier mythe est celui de la naissance de la Confédération Suisse le 1er août 1291, l'ancêtre de l'État de 1848 qui se place dans sa continuité. Comme le montre cette gravure du XIXe, l'ancienne Confédération forme les racines d'où jaillirait l'arbre de l'État moderne de 1848. En entrant dans le palais fédéral, l'escalier monumental surmonté de la Coupole mène à la statue de trois hommes prêtant serment. C'est le serment du Rutli du nom d'une prairie au bord du lac des quatre cantons. On découvre ce paysage dans la salle du Conseil national, l'une des deux chambres du Parlement. Au centre de cet hémicycle, une gigantesque peinture de l'artiste genevois Giron présente le paysage grandiose de la Suisse primitive, lieu de naissance de la Confédération. Le point de vue du peintre est celui dit de Marianne Roreux, en haut d'une falaise avec la plaine du Rutli en contrebas, lieu supposé du serment fondateur du 1er août 1991 entre les représentants des trois communautés d'Aurie, Schwitz et Unterwald. Au loin, on admire le lac des quatre cantons et les montagnes romantiques, symboles de liberté et théâtre de la naissance d'une démocratie. En toile de fond, le canton fondateur de Schwitz qui donne son nom à la Confédération, où l'on distingue le village de Brunen au bord du lac et le chef-lieu de Schwitz au pied des demi-tons, les deux sommets facilement reconnaissables. Mais cette date du 1er août 1291 et le serment du Rutli sont à la base deux événements ou plutôt récits séparés. Et ils ne sont absolument pas destinés à créer une entité politique indépendante. Ce n'est qu'en 1891 qu'on fusionne les deux serments afin de créer ce qui devient la fête nationale suisse. Le parchemin en latin, daté de début août 1291, est un document découvert par hasard dans les archives de Schwitz en 1760. Il décrit simplement le renouvellement d'une alliance précédente entre les communautés d'Uri, Schwitz et Obwald, une partie d'Unterwald. On ne sait pas où il a été écrit et qui en sont les auteurs. Seuls les sceaux des trois communautés nous informent. Ce texte évoque la malice des temps qui les incite à renouveler leur alliance pour préserver leur sécurité. Pour cette époque, ce type d'alliance est très courante et ne constitue en rien la fondation d'un État ou d'une quelconque entité politique. Ce texte n'exprime pas plus une quelconque volonté d'indépendance. En effet, il rappelle que chacun reste soumis à son seigneur. Écrit en latin, il n'est enfin sûrement pas l'œuvre de simples paysans libres. Historiquement, on peut trouver une explication à ce texte. Le mois précédent, en juillet 1991, Rodolphe, le premier empereur Habsbourg du Saint-Empire romain-germanique meurt et les temps incertains sont sûrement liés à sa succession. Les Habsbourg sont alors une famille princière médiévale voisine. Partout, on se prépare à sa succession. En août 1291, Berne signe ainsi une alliance défensive avec la Savoie valable jusqu'à l'élection au trône du Saint-Empire. Rodolphe fut le premier Habsbourg à accéder au titre de roi des Romains, le Rex Romanum, le plus haut dirigeant de l'ensemble gigantesque qu'est le Saint-Empire romain-germanique et dont les communautés des trois cantons primitifs font partie. Au cours des siècles suivants, les Habsbourg seront si souvent élus à ce poste que les deux entités deviennent quasiment synonymes. Avant 1291, Ouri et Schwitz avaient déjà obtenu l'immédiateté impériale au sein du Saint-Empire, une forme d'autonomie courante dans cet ensemble politique pré-national lâche qui couvre une zone géographique étendue. Cette immédiateté est le graal recherché pour pouvoir se gérer soi-même et se libérer de toute justice autre que celle directe de l'Empereur. L'ouverture de la route commerciale du Saint-Gothard qui relie la plaine du Pau et Milan au monde germanique à travers les Alpes a pu donner ses droits politiques à ces communautés rurales alors qu'ils étaient généralement accordés à des îles. Cette nouvelle route commerciale lucrative a pu en effet attiser l'appétit des Habsbourg dont les terres et les droits s'étendaient dans l'espace de la Suisse actuelle par héritage, mariage ou conquête. Sur cette carte de 1315, les territoires rosés sont ceux dominés par les Habsbourg. On constate qu'ils enveloppent quasiment les trois cantons primitifs colorés en jaune et orangé et qu'ils comprennent la vallée d'Ursoren, l'actuel Andermatt qui donne accès au Saint-Gothard. On peut imaginer que les Habsbourg aient pu envoyer des bails dans ces trois cantons primitifs, et 1291 vise justement à rejeter tout juge dit étranger qui ne vient pas de leur communauté et à se prêter mutuellement assistance. Le serment du Rutli est quant à lui différent. Il n'y a pas de document de ce serment. Il est mentionné pour la première fois en 1470 dans un ouvrage dit Livre blanc de Sarnen écrit par un auteur d'Obwald. Il relate des faits supposés vieux de plus d'un siècle et demi et jamais mentionnés par écrit auparavant. Il décrit notamment un serment entre les trois représentants des communautés de Schwitz, Uri et Unterwald sur une plaine dite du Rutli datée de novembre 1307. L'ouvrage comprend également la première trace écrite de l'histoire de Guillaume Tell et d'autres mythes fondateurs comme la destruction des châteaux Habsbourg autour du lac. Il n'y a aucune base historique ou archéologique venue confirmer l'existence du serment du Rutli et des autres mythes fondateurs. Le récit de Guillaume Tell par exemple préexistait dans des légendes de pays scandinaves au Moyen-Âge. Néanmoins, il semble bien qu'il y ait vers cette époque en 1307 de nombreuses contestations dans tout le Saint-Empire contre la politique de l'empereur du moment, Albert Ier de Habsbourg. Évidemment, il ne faut pas sombrer dans le manichéisme. Les cantons primitifs ont pu vouloir inventer ces mythes pour défendre une position politique à un moment donné. On sait d'ailleurs que les schvitzois ont saccagé l'abbé Dainzideln avoué des Habsbourg pour des histoires de droits sur des pâturages. Ce pillage a mené à une expédition punitive des Habsbourg qui s'est soldée par le guet-apens de Morgarten en 1315. Un moine Dainzideln décrit les schvitzois comme des bêtes sauvages, un peuple abandonné par Dieu, méchant, qui prend ce qui ne lui appartient pas. A l'époque du Livre blanc de Sarnen en 1470, ces trois cantons primitifs sont d'ailleurs occupés à s'étendre militairement dans les valles italophones de l'autre côté du Gothard face à Milan. Fin 19ème, à l'occasion des commémorations du 600ème anniversaire de la Confédération, on décide donc le plus simplement du monde d'assimiler la charte de 1291 au serment du Rutli de 1307 en les fusionnant et en levant le doute sur leur réalité historique. Au-delà de la véracité historique, ces textes et serments n'ont jamais visé à créer un État séparé et à devenir indépendant. Ce sont tout au plus des accords de défense mutuelle et des accords de justice comme il en existait de nombreux en Europe pré-nationale. La Confédération fut d'abord et pour longtemps une alliance limitée à des questions de défense mutuelle, de gestion de baillage commun et de partage de butin de guerre. Les envoyés non-élus des cantons se rassemblaient de temps en temps dans la diète, un organe politique décrit en ces termes par un observateur français. Les diètes générales de la Suisse n'exercent aucun acte de souveraineté, ni sur la généralité des cantons, ni sur chacun d'eux en particulier. Elles ne décident ni de la paix, ni de la guerre. Elles n'ont ni la puissance législative, ni le pouvoir exécutif. Elles ne peuvent asseoir aucune taxe, aucune charge publique. Elles ne sont point un tribunal dont les décisions est force de loi. Enfin, il n'y a ni centre d'autorité, ni pouvoir exécutif, ni revenu public, ni écu armorier symbole de la Suisse. Et la cohérence des cantons n'est fondée que sur le rapport et l'unité d'intérêt, sur le serment de se prêter une mutuelle assistance. Le second mythe est celui de la nation et du patriotisme, notion née au XIXe qu'on transpose dans le passé. Sous la coupole du palais fédéral, une niche contient la statue d'Arnold von Winkelried, le soldat d'Unterwald qui s'est sacrifié à la bataille de Zampar. Les batailles des cantons primitifs de Suisse centrale contre les Habsbourg à Morgarten en 1315 ou Zampar en 1386 deviennent des symboles patriotiques de la lutte pour la liberté et l'indépendance face à l'étranger. Dans le récit national du XIXe siècle qui perdure au XXe, les Habsbourg sont présentés comme des Autrichiens, donc des étrangers d'un point de vue national moderne. Au XIXe siècle, l'Empire des Habsbourg est bien centré et dirigé depuis Vienne en Autriche et domine une grande partie de l'Europe centrale. Pour les libéraux radicaux, c'est une monarchie conservatrice et catholique qui a influé sur le destin de la Confédération au Congrès de Vienne puis a encore menacé d'intervenir par la suite. C'est alors une sorte d'ennemi de la République libérale radicale à connotation protestante et d'une nation souveraine. Mais rappelons que cette famille princière est originaire d'Alsace, qu'elle domine au Moyen-Âge l'Argovie actuelle où elle bâtit le petit fort de Habsbourg qui lui donne son nom. Ce fortin existe encore de nos jours à côté de la ville argovienne de Brugge au nord de la Suisse. Au Moyen-Âge, les Habsbourg dominent des villes aujourd'hui suisses telles que Lensbourg, Brugge, Bremgarten, Arburg ou Arau. Ce sont aussi eux qui posent la première pierre du couvent de Moury en Argovie. De nombreux Habsbourg ont été enterrés en Suisse actuelle du XIIIe au XIVe siècle, témoins de leur présence et racines locales fortes. Dans la cathédrale de Bâle, on trouve le tombeau de Anna de Habsbourg, la femme de Rodolphe, premier Habsbourg élu empereur du Saint-Empire. À Konigsfelden en Argovie, une abbaye fut construite au XIVe siècle pour accueillir la dépouille d'Albert Ier, le second empereur Habsbourg du Saint-Empire. Il est né à Reinfelden en Suisse actuelle et fut assassiné en Argovie. De nombreux autres Habsbourg y sont enterrés, notamment le duc Léopold tue à la bataille de Zampard par les confédérés en 1386. Cet abbé abrite également les dépouilles des chevaliers en armure tués par les confédérés lors de cette bataille. Dans la chapelle du couvent de Wettingen proche de Zurich, on trouve le tombeau du XIIIe siècle d'un Habsbourg avec leur ancien blason du lion rouge sur fond jaune auquel a succédé l'aigle bicéphale. Au mur, des statues y célèbrent différents membres de la famille princière qui dominaient cet espace. Sous la statue de Rodolphe, traiteurs du couvent. Dans une Europe prénationale, les Habsbourg étaient une simple dynastie expansionniste dominant des terres allant de l'Alsace à l'Autriche actuelle en passant par le sud de l'Allemagne et la Suisse. S'il est vrai qu'ils acquièrent les titres de duc d'Autriche en 1282, leur ère majeure d'influence à cette époque est la Suisse germanophone actuelle. L'Autriche n'est alors pas une nation mais une région d'ailleurs périphérique. Les Habsbourg étaient au départ une dynastie médiévale parmi d'autres qui dominaient l'espace de la Suisse actuelle. Elle réussit à s'étendre par des stratégies matrimoniales, la ruse politique et les conquêtes. Parmi ces nombreuses dynasties, on peut citer celles des Kyburg au nord de la Suisse qui ont fondé Winterthur et Zug. Leur blason aux deux lions dorés figurent d'ailleurs sur les couleurs de la ville de Winterthur et du canton de Turgauvie. Leur château familial domine encore la colline de Kyburg, témoin d'une dynastie éteinte dont les terres sont tombées en main Habsbourg. En Suisse francophone, c'est la maison de Savoie qui régnait sur l'arc lémanique. La dynastie des Tseringen a quant à elle fondé les villes de Berne et de Fribourg avant de s'éteindre. Mais personne ne les a jamais érigées comme ennemis national de la Suisse. On nomme toujours Berne ou Fribourg comme les villes des Tseringen sans en faire des tyrans étrangers. Les batailles de Morgarten et de Zampar ne peuvent pas être interprétées comme des conflits de nations, des batailles entre les confédérés suisses et les autrichiens étrangers. A Zampar, les confédérés avancent sous leur bannière cantonale face au chevalier Habsbourg qui arbore parfois des drapeaux de villes argoviennes donc suisses vues d'aujourd'hui. Les cantons de la Confédération continueront de prêter allégeance au Saint-Empire romain-germanique pendant des siècles, seuls garants de leurs droits et libertés. Au-dessus des portes médiévales des villes suisses, sur les vitraux des couvents, sur les enseignes des auberges et sur les bâtiments publics, on ne peut échapper aux armoiries des villes et des cantons surmontées de l'aigle le bicéphale noir sur fond jaune du Saint-Empire protégeant ces sujets. Le Saint-Empire fut très souvent dirigé par les Habsbourg, notamment après 1430 pour presque trois siècles sans discontinuer. Néanmoins, il est vrai que les cantons de la Confédération deviennent de facto indépendants dès la fin du XVe et de Juret en 1648. Jusqu'au XVIIIe siècle, de nombreuses familles patriciennes de la Confédération suisse recevront des titres de noblesse du Saint-Empire des Habsbourg à Vienne combattront pour eux contre les envahisseurs ottomans sous les murs de Vienne ou leur serviront d'ambassadeurs. Dernier mythe, la Suisse libérale radicale va construire le récit d'une démocratie ancestrale qui précède l'État de 1848. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la Suisse introduira progressivement un système de démocratie directe qui permet au peuple ou à des groupes de demander des référendums sur les lois votées par le Parlement et même de proposer des changements dans la Constitution. Dans la salle où se réunit le Conseil des États, la seconde chambre du législatif, une fresque des artistes Velti et Balmer du début du XXe siècle, présente une Landsgemeinde des temps anciens dans le canton d'Obwald. À travers cette votation à main levée en plein air dans un décor alpestre, on célèbre une forme ancienne de démocratie pratiquée par les communautés libres des vallées alpestres. Mais ces Landsgemeinde ne se déroulaient que dans certains petits cantons campagnards du centre de la Suisse comme nous l'avons évoqué. Cette scène bon enfant de pureté démocratique symbolise le discours qui sera enseigné en Suisse et véhiculé par les institutions post-1848. On nommait totalement la réalité politique qui a prévalu dans l'espace de la Suisse pendant des siècles. Soudainement, on oublie le règne des oligarchies de sang dans les grandes villes. Des familles patriciennes ou issues des corporations de métiers dirigeaient d'une main de fer le politique, le militaire et l'économique. Ces oligarchies assujettissaient leurs campagnes auxquelles elles refusaient tout droit politique. On oublie également les relations dominants-dominées des cantons de l'ancienne Confédération avec les baillages communs et les pays sujets. Les baillis des cantons confédérés étaient en fait très proches de Gessler, le baillis tyrannique qui, selon la légende, mit au défi Guillaume Tell. La nouvelle Suisse post-1848 célèbre le meurtre de ce baillis par Tell comme la lutte contre l'oppression politique et le pouvoir arbitraire. En 1895, on érigera d'ailleurs une statue de Tell et de son fils à Altdorf, le chef-lieu d'Uri. Mais les uranais envoyèrent eux-mêmes des baillis dans les vallées du Tessin, de la Turgauvie et de l'Argovie depuis le XVe et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Tout comme d'ailleurs les deux autres cantons primitifs de Schütz et d'Unterwald. On oublie la révolte des paysans de 1653 qui se sont armés contre les oligarchies des villes et dont les meneurs furent punis par la torture et la mort. Ces meneurs paysans reproduisirent en leur temps le serment du Rutli en levant la main droite au ciel. Ils se réunirent en cachette dans une auberge de Villisao près de Lucerne pour conjurer et mettre en place un pacte d'alliance dans la lignée de celui du Rutli. Ce sont en fait eux les dignes descendants bien vivants de Guillaume Tell qu'ils érigent d'ailleurs comme un symbole dans leur lutte. Mais le narratif de la Suisse post-1848 ne peut se permettre de glorifier cet épisode qui met en scène la réalité politique crue, violente et moins glorieuse de l'ancienne Confédération. On n'enseignera pas ces faits historiques dans les écoles suisses pour privilégier le narratif officiel des mythes lointains et dont les sources historiques sont contestées et limitées. Enfin, cette fresque met en scène la Landsgemeinde d'Obwald, une communauté qui a rejeté massivement la constitution de 1848 et toutes les révisions ultérieures. Paradoxalement, tous les héros du roman national suisse, de Tell à Winkelried en passant par Les Trois Conjurés du Rutli, tous viennent de ces cantons primitifs qui ont refusé par le vote la Suisse moderne de 1848. On rationalisera par la suite ce paradoxe en décrétant que c'était pour redonner une fierté à ces cantons suite à la guerre du Zanderbund. Mais il n'en est rien. C'est par pragmatisme et par obligation car on y trouve les symboles désirés pour illustrer les valeurs du nouvel état. Cette myopie partielle et cette fabrication historique est mise en lumière dans l'un des premiers guides touristiques anglais destinés aux aristocrates britanniques qui partent pour le grand tour à travers l'Europe. L'auteur britannique note déjà ce paradoxe entre l'histoire officielle véhiculée entre autres par l'opéra de Schiller sur Guillaume Tell et la réalité de la Suisse. Il écrit ainsi Nous sommes si habitués à considérer la Suisse comme le pays de la liberté que la majorité des voyageurs tiennent cette perception comme acquise. Ce n'est qu'après avoir plongé dans l'histoire de la Suisse que la question se pose. Quelle était la nature de cette liberté ? Est-ce que la fin de la domination des Habsbourg a été suivie par un gouvernement plus équitable étendant les mêmes droits à tous ? Est-ce que l'égalité politique a été accompagnée par une tolérance religieuse et l'harmonie ? A toutes ces questions, il n'y a qu'une seule et même réponse et elle est négative. Les vachers d'ouris de Schwitz et d'Unterwald et les communautés démocratiques des Grisons qui s'étaient émancipées de leur maître sont devenus par la suite les dirigeants d'États dominants de territoires sujets. Et loin d'étendre à eux la liberté qu'ils avaient acquise et valorisée, ils ont gardé ces sujets dans un état abject de vilain âge tant et si bien que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, il n'y avait aucun vassal de monarchie despotique en Europe qui ne vivait un tel état de soumission politique. On découvre à travers l'histoire de la Suisse que l'ambition et la soif de conquête territoriale sont inhérentes aux républiques comme aux monarchies. On peut l'apprendre à travers l'esprit d'expansion du canton de Berne qui a maintenu le pays de Vaud comme tributaire pour deux siècles et demi, obtenant un revenu annuel de 1,2 millions de francs tout en déniant tout droit politique à ses habitants. Jusqu'à la Révolution française, le peuple suisse, excepté dans quelques cantons, n'avait pas plus de droits constitutionnels que les sujets des monarchies despotiques, d'Autriche ou de Prusse. Les gouvernements des cantons étaient entre les mains d'oligarchies aristocratiques aussi fiers de leur naissance, de leur sang et de leur ascendance que les plus anciennes noblesses d'Europe. Les bourgeois patriciens des grandes villes ont progressivement réussi à retirer aux classes populaires l'exercice de leurs droits et à monopoliser tous les postes pour eux ainsi que leurs enfants. Même dans certains petits cantons où le régime politique a toujours été en théorie une pure démocratie, chaque homme de plus de 20 ans ayant un droit de vote, il était courant que les mêmes personnes et leurs enfants par la suite soient constamment illus au poste de pouvoir. Dans l'épisode 3, la Suisse rattrape son retard en bâtissant à toute allure un réseau de trains, perçant le plus long tunnel au monde dans la roche des Alpes. Dans cette seconde moitié du siècle, elle créera le franc suisse, des banques, son école polytechnique et introduira une démocratie directe encore unique au monde. Le zuricois Alfred Echer sera l'un des personnages clés derrière nombre de ses évolutions majeures. La Suisse développera le tourisme dans les régions alpestres jusqu'alors coupées du monde, profitant de l'idéalisation des montagnes par le courant romantique, les bienfaits de son air pur et ses mythes fondateurs. Car oui, ce sont bel et bien ces mythes historiques et ces images d'épinales que les touristes anglais viendront chercher au pays de Guillaume Tell. Malgré toutes leurs limites, ces mythes résonnent encore de nos jours. Quiconque se rend sur le lac des Quatre Cantons peut s'imaginer que ce lieu hors du commun ait pu être le théâtre de la naissance d'une démocratie et d'événements extraordinaires. La persistance de cette mythologie historique suisse jusqu'à nos jours prouve que parfois, pour souder des peuples, pour créer des nations, les contes épiques se révèlent plus efficaces que la froide réalité. Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé la vidéo en entier. L'épisode 3 sortira fin septembre 2023. Pour être averti lors de sa publication, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche. A bientôt !